Marchons avec Saint Joseph, l'incendie du Divin Amour Imaginons-nous que Dieu nous fait la grâce de nous montrer les merveilles du cœur de Saint Joseph, ce cœur virginal entouré de lys. Les flammes du Divin Amour le dévorent et le remplissent tout entier à l'image de celui transpercé de la Vierge Marie, et couronné du Christ. Ah ! s'écrit Saint Alphonse de Ligaurie, quelle affection devait pénétrer le cœur de Joseph quand il portait dans ses bras cet aimable enfant et qu'il lui faisait ou en recevait de tendres caresses. Quand il entendait sortir de ses lèvres divines les paroles de la vie éternelle qui étaient comme autant de flèches enflammées se dirigeant vers son cœur si tendre pour le blessé d'amour, surtout quand il observait les saints exemples que lui donnait ce Divin Enfant par rapport à toutes les vertus. À la longue, la fréquentation des mêmes personnes finit par diminuer l'amour qui se porte entre elles. Mais c'est parce que plus les hommes se fréquentent, plus ils découvrent de défauts les uns chez les autres. Or cela ne pouvait arriver à Saint Joseph. Plus il vivait avec Jésus, plus il voyait reluire en lui de sainteté. Concluer de là l'intensité de son amour, puisqu'il a joué pendant 25 ans ou 30 ans de la compagnie de Jésus. Les deux disciples d'Emmaï se sentirent embrasés d'amour par les quelques instants qu'ils accompagnèrent le Sauveur et l'entendirent parler. Ils se disaient ensuite l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas enflammé au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait dans la voix ? » Que devons-nous donc penser des flammes de sainte dilection qui se développèrent dans le cœur de Joseph pendant les trente années qu'il passa dans la compagnie de son Fils et du Fils de Dieu, écoutant ses paroles et observant ses exemples ? Quel incendie d'amour, divin, tous ces attraits si purs ne devait-il pas exciter dans le cœur de Joseph ce cœur si pur de toute affection terrestre ? Alors peut-être aujourd'hui comme résolution pourrions-nous passer la journée dans un grand esprit de recueillement et de préparation pour la fête de demain et retenir aujourd'hui comme parole « Saint Joseph, prie pour nous » ou « Allons à Joseph, marchons avec Joseph » Aujourd'hui c'est les paroles de Monseigneur Douar Mouron que je vous cite l'effet d'une prière à Saint Joseph Un saint évêque missionnaire dans l'Océanie, donc Monseigneur Douar disait avec une humilité touchante ses paroles bien propres à raviver notre confiance envers Saint Joseph J'ai beaucoup redouté la mort, aujourd'hui je ne la crains plus Il y a dix mois que je la considère dans ma méditation et vingt-cinq ans que je récite journellement une prière à Saint Joseph pour m'obtenir la grâce de bien mourir Prions avec le curé d'Ars Saint Joseph, chaste gardien de la mère de mon sauveur par la dévotion et la confiance que votre nom m'inspire daignez me protéger toujours au milieu des vicissitudes de la vie Aimable chef de la sainte famille Défendez votre serviteur et faites-lui ressentir surtout à l'heure de la mort les effets de votre amour Ô vous qui dans l'agonie avez eu le bonheur d'être assistés par Jésus et Marie et qui avez rendu le dernier soupir entre leurs bras d'où votre âme s'est envolée au ciel Daignez me secourir au moment de mon trépas et faites que j'ai une mort semble à la vôtre Amen Saint Joseph incendie de l'amour divin prie pour nous tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501